C'est un dessin qui a été publié sous le titre « Faisons l'amour et pas la guerre ». Donald Trump est le leader de la Corée du Nord, réuni dans un même lit. C'est l'un des dessins réalisés par Mickaël pour un titre de presse. Il présente ce jour-là son métier devant un parterre de détenus de la maison d'arrêt de Blois. Ses sources d'inspiration, le monde contemporain, l'émigration, l'amour, la violence, des thèmes universels, comme ici les dérives du port d'armes aux Etats-Unis. Je pousse l'absurde du port des armes jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire c'est un berceau d'un petit, on peut imaginer un bébé américain qui se nourrit déjà des armes sur sa tête. Les personnes présentes à l'atelier se prêtent volontiers au jeu des devinettes. Le dessin d'humour s'apprend auprès de tous les publics. Ça me touche parce que c'est une manière de toucher le public d'une manière différente justement. C'est dérisoire et c'est à libre service de la pensée. Donc chacun est libre de faire ce qu'il a envie et pense à ce qu'il veut de ses dessins. C'est ça qui est bien, c'est ouvert au monde, c'est ouvert aux gens. Sitôt quitté la maison d'arrêt, Mickaël va devoir plancher sur un dessin. Pour le journal, le monde. Pendant que je vous parle, je réfléchis à autre chose. Je me mets une fois que je rentre à Paris dans mon appartement ou ici, ça sera dans la chambre de mon hôtel. Je plonge dans la page blanche. Après une initiation express au dessin, les détenus vont repartir avec leur portrait sous le bras, signé par l'un des grands dessinateurs d'humour du moment. Exactement. On va venir comme ça.